Son visage est marqué par les cicatrices. Sur le toit de l'immeuble où elle travaillait, situé en face du port de Beyrouth, Amanda livre son amertume. Quelqu'un voulait ma vie en cinq minutes et je ne sais pas qui c'est. Amanda était maquilleuse pour le cinéma, la musique et la télévision. Ce 4 août 2020, elle est dans une loge qu'envers 18 heures, l'un des entrepôts du port de Beyrouth explose. 2750 tonnes de nitrate d'ammonium, un engrais chimique, y était stocké sans mesure de sécurité. Dans la pièce où elle se trouve, deux miroirs s'effondrent sur Amanda et des éclats de vase lui transpercent le visage et le corps. Trois ans après, sa main gauche est toujours paralysée et elle ne voit plus que d'un seul oeil des blessures corporelles qui ont engendré un déclassement social. Quand vous perdez votre emploi, vous perdez vos amis et j'ai perdu beaucoup de gens autour de moi. Parce que les artistes et les stars ne veulent pas travailler avec vous une fois qu'ils savent que tu es blessé, que tu as des déchirures à la rétine et des tendons sectionnés aux mains. Amanda n'a jamais été indemnisée pour les séquelles dues à l'explosion comme Danny qui fut lui projeté d'un bout à l'autre de sa terrasse ce 4 août 2020. Souffrant déjà de sclérose en plaques, les chocs subis ce jour-là ont aggravé sa maladie. Il ne reçoit aucune aide de l'Etat libanais pour payer son traitement et depuis quelques mois, ce n'est même plus une question d'argent, mais d'approvisionnement. Je ne trouve plus mes médicaments. Tous les patients atteints de sclérose en plaques ne trouvent aucun de leurs médicaments. A cause de cela, dimanche, je suis tombé sur la tête en me promenant. J'ai 10 points de suture à la tête, d'où ce bandage. Selon l'Union des handicapés du Liban, 1000 personnes souffrent encore aujourd'hui de séquelles suite à l'explosion du port de Beyrouth et beaucoup n'ont pas les moyens de se soigner. Sous-titrage ST' 501